Molière, 1622-1673 Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que, dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. Molière, pseudonyme de Jean-Baptiste Pauclin, est né à Paris en 1622 et mort en 1673. Molière abandonne ses études en 1642 pour devenir comédien. Il crée la Compagnie de l'Illustre Théâtre et il prend le nom de Molière. Il part pour la province avec une troupe itinérante pendant 13 ans. Il devient un homme de théâtre complet, auteur, metteur en scène, acteur et chef de troupe. En 1665, Molière, soutenu financièrement par le roi Louis XIV, est nommé responsable des divertissements de la cour. Après quatre siècles, il apparaît toujours comme le plus grand auteur français de comédie à tel point que la langue de Molière est une périphrase pour indiquer le français. Les précieuses ridicules, 1659, l'école des femmes, 1662, Tartuffe ou l'imposteur, 1664-1669, Don Juan ou le festin de Pierre, 1665, Molière dépeint les mœurs de son temps et plus particulièrement celles de la bourgeoisie dont il critique Lévis. Ces personnages sont des types universels qui ne sont pas conscients d'être ridicules et hantés par leurs obsessions. Molière donne à chacun un style et un ton juste grâce à une prose ou des vers très variés faits pour faire rire, mais aussi pour porter le public à réfléchir. Le malade imaginaire est une comédie balai en trois actes. La pièce met en scène Argan, un hypochondriaque qui, se croyant atteint de toutes les maladies du monde, passe sa vie entre les médicaments, s'entoure de médecins et prétend marier sa fille Angélique à l'un d'eux. Mais Angélique lui préfère Cléante. Veuf, Argan s'est remarié à Béline qui attend sa mort pour hériter sa fortune. Grâce à une ruse combinée par la servante Toinette, Argan découvre la perfidie de Béline et l'affection sincère d'Angélique et consente au mariage de sa fille avec Cléante. C'est l'occasion pour Molière de dénoncer les médecins charlatans de son époque en les ridiculisant. Un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolliant pour amolir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Molière meurt en 1673, juste après une représentation du malade imaginaire pendant laquelle il ressent des douleurs en interprétant le rôle principal. Le public qui croyait à un jeu d'acteur ne s'était aperçu de rien. Quel coup de théâtre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !